Dans un peu plus de trois semaines, les Américains vont élire leur nouveau président. Ça va se jouer entre Kamala Harris et Donald Trump. Et si les Américains vont voir entre-temps The Apprentice, le nouveau film d'Ali Abbassie, je peux vous garantir qu'ils ne voteront pas Trump. Je me méfie toujours des biopiques. Là, c'est une idée intéressante, c'est de prendre le personnage authentique dans une période très limitée de sa vie, avec un angle très précis. Et il n'en dévie pas, c'est la première qualité de The Apprentice. Le film se déroule de la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80. Et donc on va suivre vraiment les années de formation de Donald Trump et surtout sa relation avec son mentor. Alors un personnage qui a réellement existé, un avocat qui s'appelait Roy Cohn. Sinistre personnage lui aussi, puisqu'il avait fait ses débuts dans l'équipe du sénateur Joe McCarthy dans les années 50. Joe McCarthy, le sénateur du Wisconsin, qui a chassé les communistes là où il y en avait et surtout là où il n'y en avait pas, que ce soit dans les institutions américaines et plus encore à Hollywood. Roy Cohn était un avocat qui a beaucoup travaillé avec McCarthy. Il va devenir un maître en crapulerie qui va enseigner de manière assez radicale à son élève Donald Trump. C'est assez classiquement l'histoire de l'élève qui dépasse le maître, c'est-à-dire du petit scarabée qui va devenir le plus grand salopard des États-Unis et qui va trahir absolument tout le monde sur sa route. Je me suis demandé en quoi c'était un excellent biopic. Et la réponse à laquelle je suis arrivée, c'est que c'est un excellent biopic parce que c'est un excellent film. Et que ce serait un excellent film si ce n'était pas un biopic. Est-ce que je me fais bien comprendre ? C'est-à-dire que certes c'est Trump, certes c'est Roy Cohn, certes c'est le vrai New York des années 70-80 et le vrai itinéraire du futur, et on n'expert plus jamais, président des États-Unis. Mais le film marcherait sans que ce soit des personnes réelles. C'est ça qui en fait, il me semble, un excellent drame américain. Très cruel, très ironique, très bien porté par la mise en scène d'Abbassie et par des acteurs exceptionnels. Il y a un art de la scène, il y a un art de la concision, un art du dialogue qui fait mouche. Voilà, avec des répétitions, en fait les choses que dit le maître, un jour c'est l'élève qui les dira. Et vraiment pour moi la plus grande surprise du film, c'est d'avoir été ému par le personnage de Roy Cohn qui n'est pas loin d'être non plus un des plus grands salopards de l'histoire américaine, mais qui porte une tragédie, c'est-à-dire son homosexualité, qu'il n'a jamais, jamais, jamais reconnu ou assumé. Il est mort du sida en disant « j'ai un cancer du foie ». C'était lui aussi à la fois un bourreau et une victime de l'ère McCarthy. Marie l'a dit, il y a vraiment les grandes qualités d'écriture du film. On ne voit pas le temps passer du tout pendant vraiment ces précisions de l'écriture, qualité des dialogues, souvent très spirituelles. Très forte mise en scène aussi, puisque le film est fait à la manière des films tournés à la même époque. Donc on a parfois l'impression d'être vraiment dans un document d'époque, tellement c'est bien fait. Et puis voilà, effectivement la qualité d'interprétation. Alors ils sont deux, il y a Sébastien Tan dans le rôle de Trump, qui est bien parce qu'il n'en fait pas une caricature non plus. Alors le personnage est vraiment répugnant au possible, mais voilà, on peut comprendre à quel point il a pu séduire à un certain moment. Et ça, Sébastien Tan l'incarne avec beaucoup de justesse. Et puis évidemment, il y a Jeremy Strong, formidable acteur qu'on a découvert en France dans la série Succession. Là donc, il joue le rôle de Roy-Con. Alors vraiment, Marie l'a dit, une crapule absolue, mais qui va s'humaniser. Et c'est là qu'on mesure vraiment le pouvoir d'incarnation de Jeremy Strong et la qualité de son interprétation. Parce que franchement, arriver à rendre émouvant un salopard pareil, ce n'est pas donné à tout le monde. Le premier est simple, attack, attack, attack. Il va être le plus de la construction du pays, dans le monde. Il va être spectaculé. Le deuxième, n'exprime rien, n'exprime rien. Le troisième, n'exprime rien. Vous pensez que vous pouvez le démarquer de la US ? Le troisième, n'exprime rien, n'exprime rien. Vous n'exprimez la victoire et ne jamais admite la victoire. Je recorde tout en cas que je n'ai besoin. Oh, c'est illégal. Vous devez être capable de faire quelque chose, de quelqu'un, pour gagner. C'est l'histoire d'un plouc qui dit tout ce que je touche se transforme en or et qui se voit, qui se rêve déjà, voyageant dans Air Force One où des femmes lui prodigueraient des douceurs. Et en fait, c'est l'histoire d'un type qui a trahi tous ses frères, le vrai, le faux, et qui est des pas en agresseur sexuel aussi. Et c'est pas mal de raconter à la fois la drôlerie de la séduction de sa première femme, Ivana, comment il lui envoie des fleurs, il la suit jusqu'à Aspen, etc. Et puis de raconter ce que va devenir leur relation, la violence en fait qui règne dans cet univers absolument sordide, qui serait divisé entre les winners et les losers et qui serait régi par trois règles, attaqué, toujours nié, ne jamais s'avouer vaincu. On a vu ce que ça donnait. The Apprentice, c'est très bien. The Apprentice, Trump est horrible et le film est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Don't you forget, I made you. We have a brand new campaign slogan. Let's make America great again. Hmm. Well, I like the again part.